Musique Hello hello c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on se retrouve certes pour une ouverture mais pour une pépite car on va s'ouvrir un display star étincelante et j'adore cette série, je suis beaucoup trop fan donc j'ai très très hâte de toute façon j'ai toujours hâte d'ouvrir des boosters mais là qui plus est c'est une série vraiment de psychopathes que j'adore et que j'ai envie de collectionner et le plus possible, je vous ai déjà ouvert 8 boosters sur la chaîne pour une petite mise en bouche mais là on s'attaque à du très très lourd avec 36 boosters, j'ai l'habitude de le faire en deux parties pour ceux qui sont là depuis longtemps vous le savez donc dans cette première partie on va s'ouvrir 18 boosters et j'espère qu'on aura de la chance parce que vraiment il y a des cartes exceptionnelles à l'intérieur j'ai pas pu m'empêcher de me spoil certaines choses et je pense que je suis beaucoup trop excitée, ça s'entend à ma voix et je suis un peu trop speed on dirait que j'ai bu 15 cafés mais pas du tout, donc je vais vous présenter le display avec Arceus juste devant au dessus nous avons Shaymin qui est très beau, sur le côté drac au feu, là nous avons un descriptif de la série et juste là la dernière illustration, Farfait Duvet, je vais donc ouvrir cette merveille parce qu'en plus je n'ai pas ouvert de display pour la série Point de Fusion donc Evolution Céleste c'était le cas mais là ça fait du coup au moins 6 mois je crois que j'ai pas ouvert de display alors on va se faire plaisir, installez-vous confortablement, préparez-vous une boisson chaude pourquoi pas quelques petites choses à grignoter, d'ailleurs j'ai faim, peut-être période d'hiver qui veut ça waouh, superbe, 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 vraiment exceptionnelles ces illustrations en plus avec des couleurs très épurées j'adore, donc on prend le côté droit ou le côté gauche du coup ? allez je vais prendre, ah le côté drac au feu parce que bon allez j'ai un fond à son effigie, on va prendre le côté droit et du coup ce côté-ci ce sera pour la deuxième partie et on commence justement avec l'illustration de drac au feu je vous laisse lire le descriptif de la série si ça vous intéresse, si vous découvrez la série et que vous n'en avez pas encore ouvert même si bon on commence pas mal à en trouver maintenant alors, ah oui c'est vrai qu'il y a le système des codes, j'en ai ouvert que 8 du coup ça m'était sorti de l'esprit donc normalement si on a un code avec le cadre blanc c'est qu'on aura une simple rare bon écoutez, on va voir, je fais très attention en tout cas, 1, 2, 3, 4, 1, 2 on va essayer de bien respecter les cartes et d'être soigneux alors c'est parti, on commence avec Stalgamain, ensuite Tarinor d'Eden qui est très jolie je sais même pas si je l'avais déjà vue celle-ci, ensuite on a Polarum, un Lixi, une Énergie, un Chimpan-feu Gloria, ok, Terraclop, on a Farfuré qui était en Common Rivers et Choniselle en rare bah effectivement, c'était bien une rare ah, là c'est pareil, on sait déjà à quoi s'attendre, c'est un peu dommage en fait oula, bon c'est bon j'ai cru qu'il y avait une des cartes qui était abîmée j'ai trop envie de collectionner cette série, de garder même un display c'est pour la collection, pourquoi pas donc Belbuto, Stalgamain, Tarinor, 1 d'Eden, Polarum, j'ai le même booster en fait ah non ça va, Énergie Feu, Fierté de Rosemary, Boscara, ensuite René, Kaorin qui est une peu comme une reverse et les câbles en rare ah mais le display, vous voyez en fait, le logo en fait, le filigrane sur le plastique m'a laissé un petit dépôt blanc en fait sur les doigts c'est ça en fait dont je parle, ah c'est chiant un peu bon voilà du coup je suis allée me laver les mains, j'ai réajusté un petit peu l'éclairage c'est bon, on peut continuer avec l'illustration de Arceus c'est notre troisième booster déjà non ? ah dis donc, dis donc, quand est-ce qu'on aura un truc intéressant ? alors, là on retrouve Gringolem, Eoko, Wistikram, Shinshidu, Belbuto, une énergie, Gant de chasse, ensuite Vibranymph, Barista, ok Noctu Noir qui est probablement une holo reverse et waouh elle est trop belle, elle est super canon et Libégon en rare, ok, très très classe cette rare il est un peu trop fort l'éclairage non ? c'est chiant je sais pas pourquoi j'ai mal fait mes réglages aujourd'hui on aura dû choisir l'autre côté, on aura dû choisir le côté gauche pas très chanceux pour l'instant pour commencer donc Ecrapince, Gringolem, Eoko, Wistikram, Shinshidu encore, dis donc, dis donc, une énergie Dimoré, un 6H, première fois que je la vois Encouragement de la team Yael, ensuite Boreas qui est une rare reverse et Lansargo en rare illustration, drape au feu et oui parce que 18 boosters, ah voilà, ça fait plaisir un code noir donc là on aura quelque chose d'intéressant peut-être une simple lot mais ce sera déjà ça je sais plus ce que je disais, peu importe donc Carabing, Mélofée, Céribou, Caraclay, Écrapince, Une énergie aquatique, Ceinture Choix, Etourvol, Mustéflotte oh magnifique, elle est trop belle waouh, on a Charmy donc en carte, on va dire alternative, semi-alternative le numéro de la série, du coup, TG08 sur TG30 il y a 30 cartes, voilà, qui sont alternatives et voici le signe de la série et elle est vraiment magnifique ce petit Charmy, j'adore super canon cette carte et ensuite, waouh, un pingolion holographique alors là, alors là c'est nickel notre première bonne carte du jour l'effet recantiel est absolument dingue je trouve très très bon booster celui-ci j'ai l'impression qu'il sauve mieux par le bas donc bah, c'est ce que je vais faire dorénavant je pense ah, moins de chance dans ce booster-ci mais c'est trop dommage de spoil en fait alors il y a certaines personnes qui apprécient d'après ce que j'ai compris mais moi je trouve ça dommage parce qu'on sait à l'avance qu'on n'a rien donc Crémy, Carabing, Mélofée, Un Céribou, Caraclay, tout ça on a vu Une énergie, Casque Marmite, Noix de Coco Ami de Galar, que je trouve sublime cette carte Fierté de Rosemary en reverse et Manafie en rare donc d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, vous aimez ce nouveau système de code à cadran noir ou blanc d'ailleurs ah, ok là ça va être une bonne surprise je crois que j'ai bien fait le placement je ne suis pas sûre on va le savoir tout de suite donc Grimalin, Starry que j'adore Riolu oui, je vois un truc, je me suis spoil un truc noir Étourmi Crémy une énergie ensuite Sauvegarde de la Rose c'est ça hein non, Sauvegarde de Rose, pardon Assurance Échec oulala Noix de Coco ensuite on a en reverse Crac Noir qui est très jolie et Galé King V elle est très très stylée celle-ci, je ne savais pas non plus qu'elle était dans la série elle est vraiment super belle oui, donc ce que je disais tout à l'heure finalement c'est que comme il y a visu booster je ne vais pas trop m'étendre en vrai je vais essayer d'ouvrir ça assez rapidement il y a quand même 36 boosters donc après j'aurai encore du pain sur la planche pour un jour prochain donc Sheniti Grimalin Starry Riolu Étourmi Une énergie électrique cool Stade en ruine Kaorine Prémonition de Margie ensuite Talmorphe en reverse et oh elle est sublime Mimiki Vmax full art enfin Mimiki Vmax quoi parce que full art en fait toutes les Vmax comme ça voilà sont full art en fait qui également mérite tout de suite sa petite pochette alors là on va se calmer avec celui-ci comme on peut le voir avec notre petit code combien vous pensez qu'il y a de cartes Vmax finalement à l'intérieur parce que sur 8 boosters moi j'étais tombée sur une carte comme ça on va voir c'est la question que je me pose donc Farfuré Écrapince Magmar Spiritomb Sheniti Une énergie feu Polagrif Un 6H Tropius ok Terraclope en reverse et Luxray en rare qui est absolument exceptionnel j'aime trop ce pokémon alors là on a Grimalin Magmar Riolu Sheniti en fait c'est exactement les mêmes cartes depuis tout à l'heure Starry Tututu Ceinture choix Vibranymph Etourvol Casque marmite et Bécaglaçon j'aime vraiment vraiment beaucoup ce dessin on a déjà fait la moitié ou plus de la moitié là c'est cool alors ici qu'est-ce qu'on retrouve et ben pas grand chose désolée mais j'ai un peu de mal à m'y faire en fait donc Farfuré Tik ah c'était Tik c'était pas Klik en fait parce que je crois que dans mon display japonais je savais que c'était Klik bon je verrais ça tout à l'heure Spiritomb Coupenote waouh exceptionnelle cette carte je la connaissais pas du tout Grimalin une énergie électrique Stade en ruines Kaorin Prémonition de Margie Canartichaut en reverse et Maganon en rare ah ça va pour une fois je l'ai bien ouvert celui-ci et non ce n'est toujours pas ça la pioche n'est toujours pas au rendez-vous alors là on a Tortipousse Farfuré Tik du coup il est où Klik et tout là moi j'aimerais bien avoir les trois Spiritomb Coupenote une énergie Polagrif Sauvegarde de rose Mustéflot Klik bah voilà ah ouais ok en fait le Tik il a deux têtes genre attendez voilà lui il a qu'une tête avec un rouage et Klik et Klik il est formé en trois en fait en trois rouages ok et ensuite Angoliath en rare Angoliath c'est pas un Pokémon que je surkiffe en fait mais mais le dessin est vraiment pas mal est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'assez foufou là ce serait pas mal j'ai envie de me réjouir ah voilà suffit de demander bon on va faire attention après c'est peut-être juste une simple lot aussi Morpheo Judo Crac Balignon un Tiplouf Tortipousse une énergie Capoeira Bassin de Magma Colomar Balbuto en reverse et Draco Feuvestar trop bien ah elle est sublime je suis très contente ça va décidément Draco Feuvestar me surkiffe puisque cette carte je l'ai tirée également dans mon display japonais donc c'est la 18 sur 172 ah c'était la 15 du set dans le display japonais et là c'est la 18 vous voyez je me rappelle même du numéro quoi pour dire à quel point cette carte j'ai eu envie de l'immortaliser dans mon cerveau avec les nouvelles règles Vestar vraiment trop trop bien je surkiffe cette carte on continue du coup avec l'illustration de Farfaduvé pourquoi Farfaduvé en fait comme quatrième illustration je sais pas du tout mais bon il est là ok Chez Emine ça fait un petit moment aussi je crois Crac Noir Morpheo Judo Crac Balignon Tiplouf une énergie Pachmilla qui est trop beau Gant Purifiant ensuite Terraclope Papylord qui est une rare reverse et Mewtwo en rare j'ai un mal fou à m'exprimer là je sais pas ce qu'il se passe alors ici on va voir un petit Télectec ok enfin petit j'avais dit en fait Brutalibré Mustéboué Grignot Crac Noir qui est trop beau une énergie pas Chirizou Saltimbanque ok parce que je l'ai eu en jap et du coup je savais pas du tout bon j'aurais jamais pu traduire ça en vrai après une Hyperball Grotanmov en river c'est une rare reverse du coup forcément et Golemastock en rare alors il reste que 3 boosters déjà waouh ça passe ultra vite non mais mettez nous des bons boosters là alors on a que Notor Electec Brutalibré Mustéboué Grignot une énergie énergie double turbo ok moi j'avais dit énergie double incolore un truc du genre mais bon ok dans la version jap mais encore une fois je prends pas le temps de traduire Tarinorm Prinplouf Chimpanfeu Peu comme une reverse et Étoraptor en rare qui est très chouette et c'est un Pokémon que j'adore aussi que je mettais systématiquement dans ma team lorsque je pouvais le faire ah bah voilà un bon booster l'avant dernier j'ai l'impression qu'elles sont trop bizarres les cartes j'ai l'impression qu'il y a un dépôt dessus c'est trop bizarre peut-être l'éclairage qui me fait dire ça donc Canartichot Nonneuf Tadmorv Mélophée Cunotor Une énergie électrique Staros que j'adore bah enfin c'est la première ensuite Ambition de Cynthia Attention de Tcheren Crémy en reverse et Sulfura holographique c'est la deuxième holo et ce Sulfura est vraiment très très beau ok bah ça complète ça complète enfin je crois que je l'ai déjà eu peut-être en fait ouais j'ai déjà eu je crois donc peut-être que ça complète pas finalement mais bon ça sert pour des échanges c'est pas grave ah le dernier booster est aussi un excellent booster ah justement on a une carte Vestar qui remplace la carte énergie et bien voilà peut-être on en aura une deuxième dans enfin sur l'autre partie en fait de l'autre côté Lixi Canartichot Nonneuf Tadmorv Mélophée la carte Vestar forcément qui remplace l'énergie ensuite Clic Karmash Charthor première aussi qu'on tombe je crois Tropius qui est une peu comme une reverse et Grambule V what ? on le voit jamais en plus Grambule et certainement pas en ultra-hard donc là ça fait bien plaisir en fait oh la tête non mais franchement c'est un délire ok bah pour cette dernière carte on va se faire un petit récapitulatif rapide alors dans cette partie on a eu seulement deux holographiques mais elles sont très très belles celles de Sulfura et Pingoléon et pour les Ultras on en a eu pas mal je trouve pour cette partie donc c'est plutôt de bonne augure on a eu en carte alternative Charmy qui est vraiment assez exceptionnelle avec la brillance arc-en-ciel ensuite Gally King V Grand Bull V Mimikif V Max et Dracofoe Vestar qui est notre carte Vestar du jour tant mieux que ça tombe sur un Dracofoe et il nous reste toute la deuxième partie qui nous attend la fille pas du tout obsessionnelle qui replace ses cartes à chaque fois voilà j'espère que vous avez passé un super moment de divertissement devant cette ouverture en tout cas si vous avez apprécié je vous invite à mettre un petit pouce bleu bah ouais c'est sympa quand même pour le référencement abonnez-vous à la chaîne également parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent et surtout bah il y en a déjà pas mal en fait qui sont passées plus de 1000 vidéos sur la chaîne donc si vous ne me connaissez pas encore et bien il est temps de se rattraper je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous fais plein d'énormes piques et bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du coup pour la deuxième partie bye bye